C'est un cycle de réflexion pour le développement du Noun a organisé samedi dernier la journée de réseautage en prélude au carnaval de la femme Bamoun. C'était une occasion de partage d'expérience entre ces femmes Bamoun, belles, actives et décentes. William Mélis pour le compte rendu. Les femmes Bamoun, belles, actives et décentes, étaient en liesse le samedi 28 juillet 2018 au complexe El Mimosa à l'occasion de la journée de réseautage organisée en prélude au carnaval de la femme Bamoun, activité novatrice de la 547e édition du Nguon. Les réseautages sont des plateformes de rencontre, d'échange, de partage, d'expérience entre les femmes et les jeunes. J'en ai besoin de réseautage pour permettre d'amener la femme Bamoun, le but de ces jeunes, c'est d'amener la femme Bamoun à assumer avec grand sa place aux côtés des femmes dans le pays et dans le monde. De comprendre l'intérêt de l'école qui peut lui assurer une éthologie sociale et professionnelle et lui garantir aussi le respect dans tous les cycles. Donc c'est d'amener la femme Bamoun à ce panne et mettre tout en respect pour ce cycle. Sketch, prestations artistiques, danse folklorique, exposé et success story, emmeublé cette journée qui annonce les couleurs du Mgol 2018. C'est une activité qui va se dérouler en une parade de la Femme Bamoun, qui ira de l'entrée de la Femme Bac jusqu'à la Côte d'Apargne. On rappelle, la 547e édition du Mgol se tiendra du 2 au 9 décembre 2018 à Foumban. Notons que le thème de la 547e édition du Mgol qui sera célébrée en décembre est le Mgol cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. ABK TV, le meilleur de la télé.